... Bon, bah écoutez, je suis très content, parce que depuis le temps qu'on attendait ça, on va enfin tester la Blue Car, mais alors la Blue Car, par n'importe laquelle, une des futures 3000 voitures qui vont rouler dans Paris, la région parisienne, sur 46 communes. Première mondiale, des voitures électriques en libre-service, deuxième primauté mondiale, ce seront des voitures électriques Bolloré avec des batteries très spéciales, et à mon avis, troisième, à mon avis, unique au monde au niveau mondial, ce sera la plus grande flotte de véhicules en service. Donc là, on peut dire que les Français vont faire du véhicule électrique à grande échelle, on attend les autres constructeurs, et là, il y aura 3000 voitures en circulation. Ce qu'on va vous faire, là, M. Varin vous a présenté la voiture, on va rouler dans une des voitures, on va faire un petit tour avec un ambassadeur qui va tenir la caméra, un ambassadeur autolibre, allons-y. Donc là, je filme un peu la voiture telle qu'elle est. C'est super simple le passage. Vous voyez les banquettes, c'est vraiment super simple. Et là, on va faire un petit tour. Bon, alors, ce coup-ci, nous allons... Là, je vais laisser la caméra, voilà. Bon, ce coup-ci, on va essayer de prendre en charge la voiture, donc il faut faire attention de bien faire le créneau. Est-ce que le siège se règle en hauteur ? Non. Bon, donc, ce n'est pas spartiate, en tout cas, la garniture, elle a pas mal. Donc là, on va prendre le contact et rouler un peu avec la voiture. Et je vous laisse découvrir. Donc, si on peut refilmer juste un peu le tableau de bord. Voilà comment le tableau de bord se présente. Apparemment, on a un niveau de batterie à 84%. Voilà. La vitesse, la température, l'heure. Et là, on est sur neutre. Donc là, on va démarrer. Je prends la clé. Voilà, je prends la clé. Là, on a un petit message bolloré. Voilà. Donc là, maintenant, hop, j'appuie sur l'écran. OK, c'est bon. J'enlève le frein à main. OK. C'est bon. OK. Et là, c'est quoi, le volant ? Je crois que c'est bon. Attends, tac. Voilà. Tac. Là, c'est bon. Prêt à démarrer. Bon. Là, c'est moi qui doit plutôt m'habituer. Je me mets sur marche arrière. Par contre, je n'ose pas avancer, reculer, par exemple. Devant, est-ce qu'il y a un plot, quelque chose comme ça ? Oui, il y a un petit... Ouais. Je vais essayer de faire un créneau. Ah, euh... Voilà, D. Ah, je recule. C'est l'essai de la civile pour rentrer sur l'infarcteur. Et alors, c'est agréable. On a plus de détestes. On a plus de détestes. On a plus de détestes. Voilà. Alors, il faut bien que j'encompte une vitesse. Un petit coup à prendre. Ça ne va pas l'air plus beau. Alors, première impression. Ah, c'est pas une Nissan. Leif. Parce que là, on a plus léger ou du moteur. on a plus léger. Et le Kenna, c'est le seul. C'est les ports là. D'accord. Donc là, apparemment, il y a un système de verrouillage. On a plus de ports. Là, on va faire un petit... Bon, allez. Bon, alors. On est partout. C'est l'un. C'est possible de faire un peu des verriers. En fait, Là on suit le parcours, clignotant, vous entendez le bruit de la Bollorée, là on est sur les pavés, place Victor Hugo dans Paris, là je prends à droite c'est ça ? Voilà à droite, je vais te mettre à monter. Donc une voiture électrique est silencieuse, je confirme, par contre vous entendez là J'ai voulu faire une petite accélération sans prévenir notre ambassadeur, c'est quoi votre prénom ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Enchanté ! Les accélérations sont pas mal, on ne va pas gratter la Porsche au démarrage ou la Maserati, mais assez sympathique. Alors par contre il y a cette espèce de bip lancinant, mais je ne saurais trop dire, à mon avis c'est pas prévu au programme. Donc comme il faut que j'ai les deux mains sur le volant, je vais laisser les deux mains sur le volant. Merci. 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 Merci.